Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, sprint final pour les candidats à la présidentielle du 7 septembre, les trois prétendants à la magistrature suprême du pays animent des meetings à Alger. Le vote à l'étranger se poursuit en France notamment, qui compte plus de 670 000 électeurs parmi les membres de la communauté algérienne. En Egypte, les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Les attentes des citoyens à travers ce scrutin, nombreuses, notamment dans le sud du pays. Le futur président aura à se pencher sur ses préoccupations au reportage. Le chef de la diplomatie algérienne participe à Pékin à la neuvième session de la réunion du Forum de la coopération sino-africaine, la Chine, qui compte de nombreux projets sur le continent. La situation explosive en Cisjordanie occupée, offensive sur Djinin et à présent au Karam. L'occupation veut annexer tous les territoires palestiniens. Madame, Monsieur, bonjour. Dernière sortie ce mardi pour les candidats à la présidentielle pour cette ultime journée de la campagne électorale. Les trois prétendants animeront des meetings à Alger. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, sera à la Salle Atlas. Celui du MSP, Abdel Ali Hassan El-Sherif à la Salle Harcha Hassan. Alors que le candidat indépendant, Abdelmajid Boune, tiendra sa dernière activité à la Coupole du 5 juillet. Nous y reviendrons en détail ce soir dans le carnet de campagne à 19h15. Les Algériens établis à l'étranger sont déjà au rendez-vous de l'élection. Le vote a débuté hier, notamment en France, qui compte plus de 670 000 électeurs. Nous allons faire escale à Paris, où nous retrouvons en direct notre correspondante, Camélia Feteha. Bonjour. Oui, bonjour, Nalimane. En effet, les conditions sont optimales pour cette opération de vote pour la présidentielle du 7 septembre, qui a démarré ce lundi pour la communauté nationale établie ici en France. On enregistre d'ores et déjà une influence importante des électeurs, témoignant bien sûr leur volonté à participer à la réussite de ce processus démocratique. A ce titre, le consulat d'Algérie à Bourini, où je me trouve actuellement, contre 15 bureaux de vote destinés aux électeurs de la circonscription de la Saint-Saint-Denis, une circonscription clé en raison de sa forte concentration de ressources qui sont algériennes. Je suis venu faire mes droits au coton algérien et j'invite tous les Algériens, les jeunes, les vieux, tout le monde à venir voter. Les nombreux électeurs interviewés, toutes catégories confondues, venus pour certains avec leurs enfants en âge de voter, émanent les mêmes motivations à travers les différents témoignages, celle de réaffirmer leur attachement à la mère patrie. Un cordon ombilical n'y a jamais été coupé. Paris, Camélia Fethiha, ALG23. Merci Camélia. On quitte Paris pour aller à Nice, toujours en France. On écoute les propos de quelques électeurs, des propos recueillis par Hanel Saïssi. Je suis venue voter sa salle 700 au palais Nikaya. L'accueil était très bien. Fière de voir notre drapeau algérien, pour notre pays. Je vais voter pour notre pays, pour notre chère patrie, l'Algérie. Et surtout, il faut venir voter. Vive l'Algérie, vive notre pays. Je suis de Nice et je viens d'arriver au bureau de vote avec un accueil chaleureux, très bien organisé. Il y a trois bureaux avec des noms par ordre alphabétique, les drapeaux algériens partout, ça fait chaud au cœur. J'ai voté et j'en suis très, très fière. Vive l'Algérie. Le vote se poursuit également en Belgique, un pays qui compte huit bureaux. Le point avec Habib Bonsafi. En ce début de semaine, les Algériens se dirigent donc vers ces bureaux pour y faire leur devoir national. Mais l'on remarque qu'ils le font avec enthousiasme. Depuis quelques années, l'on a constaté que la communauté algérienne est de plus en plus fière, arborant le drapeau national dans toutes les occasions. D'ailleurs, beaucoup de jeunes et même de moins jeunes portent toujours quelque chose. Avec le drapeau national, un porte-clé, un foulard, un brassard, une écharpe, mais ce que l'on voit le plus, ce sont les t-shirts de l'équipe nationale de football, arborant fièrement les deux étoiles, et d'autres, le t-shirt mosaïque. In fine, le scrutin se poursuit avec sérénité, dans le calme, le plus absolu et même avec enthousiasme. Bruxelles, Habib Bonsafi, Algérien 3. La communauté algérienne établie dans les pays arabes vote également pour l'Egypte. Ça a débuté ce matin. On écoute cette électrice, rencontrée par la correspondante de la radio, Yasmina Borsuti. Direction à présent Washington, où le vote se déroule dans de bonnes conditions assure l'ambassadeur d'Algérie aux Etats-Unis, Sabri Boukadoum. Deux bureaux dépendent de la circonscription consulaire de Washington, avec six États, et 15 autres, Floride, Texas, Californie, Pennsylvania, Michigan, Washington State, etc. Le suivi de tout ce qui se passe chez nous, c'est très important. Vu la Constitution et le rôle du président de la République, les fonctions et le rôle du président de la République, il est important, il est vital, notamment pour l'intérêt que la communauté nationale à l'étranger a pour le pays et pour elle-même dans les pays de résidence. Les préparatifs chez nous se poursuivent pour le jour J. Les bureaux itinérants se sont ébranlés à Tindouf ce matin pour rejoindre les zones les plus reculées de la wilaya. L'autorité indépendante des élections supervise toutes les opérations. À Ghirdaïa, notamment, où les listes de l'encadrement sont ficelées en ce dernier jour de campagne, nous dit Mahfoud Karkar. Les citoyens de Ghirdaïa ont assisté à quelques rassemblements et meetings de proximité avec le respect des lois de la campagne. Oulette Belkhir Chir, délégué de l'année Ghirdaïa. Les candidats ont organisé cinq meetings animés par des personnalités nationales et deux meetings organisés par le candidat M. Oshish Youssef au niveau de la commune de Garara et de la commune de Ghirdaïa. Aussi, les candidats et les militants ont organisé pas mal de réunions municipales au niveau des communes, au profit des électeurs. Les préparatifs se poursuivent pour réussir les présidentielles. Nous sommes aux dernières retouches de la préparation pour le jour d'élection. Les délégués communaux ont organisé pas mal de réunions de formation au profit des encadreurs. Aussi, on a divisé les réquisitions pour les encadreurs et on a limité une date limite pour les encadreurs. C'est le 3 septembre. Donc, après cette date, on va voir des changements au niveau des listes d'encadreurs. Après ça, nous allons distribuer les bulletins de vote à travers les communes de la hôlée de Ghirdaïa. Bien sûr, avec la coordination de la hôlée de Ghirdaïa et les services de sécurité. 4 695 encadreurs sont mobilisés au niveau de 120 centres et 585 bureaux électoraux. de Ghirdaïa Mahfoud Kerkar pour Al-Gishan III. Le sud du pays, des attentes en matière de développement, des préoccupations exposées au futur président, au reportage de Sophia Boukircha. Dans le sud, les jeunes, conscients de l'importance des élections, se mobilisent activement pour voter, dans le but de maintenir la stabilité du pays. Nous appelons tous les jeunes à se rendre aux urnes et à voter massivement pour montrer aux ennemis extérieurs qui guettent le pays que nous sommes patriotes et que rien ne peut diviser les enfants d'une même nation. Nous devons voter avec force pour augmenter le taux de participation. Les habitants des zones frontalières réclament une priorité accrue pour le développement de ces régions, afin d'assurer plus de sécurité. Nous, en tant que notables des régions frontalières avec la Libye, espérons que l'on accorde plus de priorité à ces zones frontalières et à leur développement. Surtout avec l'instabilité qui règne dans les pays voisins, nous souhaitons que le président élève ces régions au rang de commune pour permettre aux habitants de s'y établir de manière stable. En tant que notables des zones frontalières, nous constatons chaque jour le travail de l'armée nationale populaire pour sécuriser nos frontières. En plus des préoccupations sécuritaires, les habitants aspirent à un développement socio-économique plus poussé. Ils souhaitent davantage d'opportunités dans divers domaines afin d'améliorer leur qualité de vie et de contribuer au développement global de leur région. Nous, habitants du Sud, nous attendons l'achèvement des projets et la réalisation des hôpitaux et des routes. La mobilisation de ces populations démontre leur engagement envers le pays et leur volonté de participer activement à la construction de l'avenir de l'Algérie. Justice, le tribunal de Sidi Mohamed a rendu ce matin son verdict dans l'affaire des poursuites judiciaires contre les gestionnaires administratifs chargés de Holdin d'anciens hommes d'affaires, compte rendu de Hafez Ahmouche. Le tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi Mohamed a rendu son verdict ce matin. Cinq ans de prison ferme, un million de dinars d'amende pour chacun des quatre condamnés, saisis de leurs biens financiers, hormis leur retraite. La restitution des sommes détournées, l'interdiction d'exercer pendant cinq ans et le versement d'une amende de 20 millions de dinars pour le trésor public. Les condamnés des commissaires aux comptes, chargés de gérer plusieurs groupes de l'économie algérienne, à savoir Global Group de Hassan Arbaoui, Sovak de Mouavad Ulmi et des entreprises d'Uli Haddad et Mahyiddin Tahkout, avaient rejeté en bloc les chefs d'inculpation retenus contre eux, à savoir détournement de fonds publics, abus de fonction et octroi d'avantages indus. On rappellera enfin que les quatre mis en cause ont un délai de dix jours pour faire appel. Partenariat Chine-Afrique, chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie prend part aujourd'hui à Pékin aux travaux de la neuvième session de la réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. à la veille du quatrième sommet Chine-Afrique, Pékin a promis de renforcer son projet des nouvelles routes de la soie. Les entreprises chinoises ont signé des contrats d'une valeur cumulée de plus de 700 milliards de dollars entre 2013 et 2023, avec cinq projets clés en Afrique. Sur les enjeux de ce sommet, Willy Chilenge, économiste, il répond depuis Pretoria Arabera Slimani. La Chine se positionne et effectivement un partenaire pas de moindre et lequel partenaire l'Afrique doit valoriser ses partenariats. Nous voyons le développement sur le plan global. Nous voyons ce qui se passe en Europe. On note ce qui se passe aux États-Unis et les relations entre les États-Unis et la Chine par ricochet avec le groupe BRICS. Le fait que la Banque du Développement, la NDB du BRICS, a dû commencer à donner des financements, des projets de développement d'infrastructures, ceci montre effectivement la bonne volonté, si pas le partenariat pragmatique que l'Afrique doit engager avec la Chine et obtenir gain de cause vis-à-vis, évidemment, de l'histoire de l'Afrique que l'on connaît depuis la colonisation jusqu'au néocolonialisme qui ne fait qu'accentuer. L'Algérie est un partenaire stratégique de la Chine. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé les 10 milliards de dollars en 2023 et avec l'adhésion de l'Algérie à la Banque du Développement des BRICS, Alger et Pékin vont oeuvrer ensemble au développement et à l'industrialisation du continent, selon Willy Schellinghe. L'Algérie est le nom cité depuis l'aube de la lutte pour la libération de l'Afrique. Et qui dit « Afrique debout » voit l'Algérie à la tête, l'Afrique du Sud au pied et évidemment les pays de l'Afrique centrale, notamment le Congo, sans oublier l'Egypte, le Nigeria et les autres. La présence de l'Algérie maintenant dans la Banque du Développement, la NDB, l'Algérie avec ses ressources et avec sa politique, surtout du développement de l'Afrique et de l'africanicité, permet à ce que sa présence aux côtés des autres grands, notamment le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine elle-même, va faire en sorte que la coopération Sud-Sud et ici africo-africaine puissent vraiment prendre la position qu'il faut. L'agression de l'occupation israélienne se poursuit à Djinin, septième jour de l'opération militaire, qui a déjà fait une trentaine de martyrs. Un assaut est également mené contre le camp de Tolkaram ce mardi. Par ces attaques, l'occupation va annexer la Cisjordanie occupée, mais également Reza, où l'agression se poursuit, selon Abou Salam Moussa, responsable de la communication au sein du mouvement de résistance palestinien, le djihad islamique. Nous, dans le mouvement du djihad islamique, nous pensons que la politique de Netanyahou est liée au plan américain notionniste qui date des années 50 pour vider Reza et voler ses richesses en pétrole et en gaz. Installer le canal de Bangurian, du nord de Reza, en passant par Al-Haqaba jusqu'à la mer Rouge pour dominer la région et effacer le rôle du canal de Suez. Nous considérons que signer pour ne pas libérer l'axe de Salah al-Din et celui de Rafah est un suicide pour les prisonniers sionistes et les soldats qui se trouvent sur les points de passage. Ils doivent quitter toute la bande ainsi que la Palestine historique. On avait prévenu ce qui se passe au nord de la Cisjordanie. Ils ont l'intention de l'annexer et de s'emparer de nos lieux saints. Des propos recueillis par Karima. Bennoor, on va aller sur les Jeux paralympiques à Ali Hammouche. L'entame de la journée d'aujourd'hui a été dure pour nos représentants. En effet, Naryman, à commencer par l'athlète Mohamed Brachal qui a terminé quatrième au 200 mètres T51. De son côté, Nadia Medjmedj a terminé la finale du Javelot d'Ame à la septième place alors que Baka Adlatif sur lequel on misait beaucoup s'est contenté sur la course du 1500 mètres T13 de la sixième place. Hamdi Sofyan, de son côté, a terminé cinquième lors de sa série des demi-finales du 400 mètres T37 et en finale du 400 mètres T36, l'Algérien, donc Leijia Fakhreddin qui a terminé à la sixième place et cet après-midi, suite de la compétition avec la présence de trois Algériens sur le concours du poids, du lancer du poids F32 donc Léhouari Behlaz, Walid Farha et Ahmed Mehidab. Des échos de notre sélection nationale de football et on fait appel à Ahmed Kandoussi. Ahmed Kandoussi qui devra donc remplacer Hicham Boudaoui Hicham Boudaoui forfait suite à une blessure donc Vladimir Petkovic, le sélectionneur national donc qui a fait appel à Ahmed Kandoussi et cet après-midi, il y aura une zone mixte avec donc le centre technique de Sidi Moussa en attendant le départ de la sélection nationale demain pour Oran où elle affrontera la Guinée équatoriale le 5 à 20h au stade Miloudetfi. Merci Alé Hamouch, merci Ardouane CSI qui a la réalisation tout de suite la météo avec Karima Boudaoui et voilà, merci Ardouane CSI qui va bientôt